La théorie quantique Au début du XXe siècle, certains scientifiques pensaient qu'on avait compris l'essentiel des phénomènes physiques, à l'exception d'un petit détail. Et la compréhension de ce petit détail donne finalement naissance à la physique quantique, qui vient bouleverser la compréhension de notre monde. Cette théorie quantique, elle prévoit des phénomènes profondément surprenants, notamment lorsqu'on pousse la matière dans des états extrêmes. Et c'est le cas pour des atomes ultra-froids. Alors les atomes, ce sont les briques élémentaires de la matière. À température ambiante, ils se comportent un peu comme des petites billes, les particules. Mais si on les refroidit très fortement, leur comportement change. Et ils vont de plus en plus ressembler à des vagues. Les ondes. Et en dessous d'une certaine température, les atomes se regroupent brusquement en une même vague géante, pour former une sorte de tsunami quantique, le condensat de Bose-Einstein. Moi, j'ai construit une machine qui permet de créer ce phénomène. Pour ça, je dois refroidir les atomes vers moins 273 degrés, à une température plus froide que tout ce que vous trouverez naturellement dans l'univers. Alors non, je ne passe pas mes journées dans un congélateur. Pour refroidir les atomes, j'utilise un laser. Et oui, un laser, ça ne chauffe pas toujours. En fait, la température, elle est causée par l'agitation des atomes. Là, vous ne les voyez pas. Mais autour de vous, il y a des atomes qui vont à toute vitesse dans tous les sens. Pour les refroidir, le but du jeu, c'est de les ralentir, jusqu'à quasiment les immobiliser. Imaginez un atome qui arrive à toute vitesse et contre lequel je mets un laser. Eh bien, ce laser, il est constitué de grains de lumière. Et à chaque fois qu'un grain de lumière arrive sur l'atome, l'atome subit un petit mouvement de recul. En bombardant les atomes avec des grains de lumière, je vais les ralentir, donc les refroidir. Alors, c'est très efficace, mais pas suffisant. Pour refroidir encore plus les atomes, je les piège ensuite dans un champ magnétique, un peu comme si je les mettais dans un bol. Les plus froids restent sagement au fond du bol, tandis que les plus chauds vont grimper le long des parois et s'échapper. À la fin, les atomes qui restent sont suffisamment froids pour former le fameux condensat de Bose-Einstein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Mon but actuellement, c'est d'arriver à contrôler les interactions entre les atomes, les faire s'attirer ou se repousser. Pour ça, je leur envoie une onde micro-ondes. Vous savez ce que vous utilisez pour réchauffer votre pizza ? Ça n'a encore jamais été réalisé expérimentalement, et ce serait un outil supplémentaire pour encore mieux manipuler ces atomes. Et aujourd'hui, on contrôle si bien les atomes froids que ça ouvre la voie à des applications. Par exemple, on envisage de les utiliser pour fabriquer un ordinateur quantique, qui pourrait faire certains calculs impossibles pour les meilleurs ordinateurs actuels, ce qui permettrait une véritable révolution technologique. d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti 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 !